Aujourd'hui je vous parle d'un de mes compresseurs style analog préféré, un de mes plugins d'émulation que je sur-kiffe et qui est sur pas mal tous mes sous-groupes, en particulier mon sous-groupe de drum. Bref, je vous présente une pépite signée Niv encore une fois et aujourd'hui je vais utiliser dans l'exemple en particulier celui d'IKE Multimedia mais il en existe d'autres. Bref, je vous montre comment utiliser un compresseur 33609. Alors avec un petit faux raccord, même casque mais pas même t-shirt, on démarre tout de suite le vif du sujet. Donc le vrai 33609, celui de Niv, la version N blablabla, il existe différentes versions, on rentra pas dans tous les détails de ça mais en gros, qu'est-ce que c'est qu'un 33609 ? C'est un compresseur qu'on dit diode bridge. Donc c'est à pont de diode et c'est une techno qui est considérée un petit peu comme étant le style de compresseur qui a le son le plus analogue possible. C'est vraiment, on a une richesse sonore qui est absolument folle grâce à cette topologie-là. Fait que ça ici, bon, je passerai pas dans tous les détails de c'est comment que c'est fait, c'est quoi le 33609 dans le sens où pas tout le manuel parce qu'on n'a pas un vrai Niv AMS 33609N avec nous. Mais donc voilà, c'est super populaire, ça a été créé dans les années 80, plusieurs designs, un des standards dans les studios. Donc c'est un circuit discrete classe A, différentes options de release time, etc. Et en plus de ça, vous avez donc pour la version stéréo, deux sections séparées de compresseur et de limiteur. Ce qui est assez, assez cool, vous allez voir dans l'utilisation concrète. Ici justement, on voit le layout de base, le vrai layout. Fait qu'on a les sections de limiteur à gauche, le compresseur au milieu, ok, et différentes autres options. Je précise juste que la plupart des plugins sont très très proches au niveau de leur configuration. Vous avez notamment une section au niveau du limiteur, par exemple, qui permet de switcher entre fast attack et slow attack. Bon, vous voyez que fast c'est 2 millisecondes, slow c'est 4 millisecondes. Fait que c'est très proche, mais bon, pourquoi pas. Vous avez aussi au niveau du recovery, donc différentes valeurs de temps en millisecondes, mais vous avez A1 et A2 qui sont des self-adjusting, des program dependent. Fait que c'est dépendant du signal qui est entré dans le compresseur. Fait que ça, c'est vraiment intéressant, notamment parce que ça va permettre au A1, par exemple, d'avoir quelque chose de très rapide pour les transients, mais beaucoup plus lent et persistant pour les signaux moyens. Fait qu'on peut faire des choses assez sympathiques. Même concept pour la section compresseur, avec fast attack à 3 millisecondes, slow à 6 millisecondes. Puis sinon, ensuite, vous avez le threshold, les ratios, vos recoveries, etc. Le A1 en mode auto, c'est 100 millisecondes à 2000 millisecondes. Le A2, c'est de 50 à 5000. Fait qu'on regarde un petit peu tout ça. Fait que ça, ici. Nous, aujourd'hui, on va donc se présenter deux plugins. Le premier, celui d'Arturia, le Combiode 609, qui actuellement, pour moi, est en mode démo, car je ne l'ai jamais acheté en tant que tel, mais j'en ai entendu que du bien. Et moi, celui que j'utilise personnellement, c'est le Precision Comp, donc de IK Multimedia. Pourquoi je vous montre lui d'abord ? Parce que j'ai vu des vidéos, j'ai regardé plusieurs choses, et je me suis rendu compte qu'il fait une chose un petit peu secrète, là, que ne fait pas celui de IK Multimedia. En gros, donc, ici, au niveau des boutons, alors l'interface est un peu petite, mais vous avez, à l'inverse de l'hardware, vous avez la compression, ici, et le limiteur, là. In, en haut, off, en bas. Tous les boutons sont présents. Je vais vous expliquer après comment l'utiliser, puis comment est-ce que je le configure, c'est quoi les spécificités. Là, je veux vraiment vous montrer juste une fonctionnalité. Imaginons que vous voulez utiliser juste le limiteur sur une piste. Ici, par exemple, j'ai ça. OK. Eh bien, là, je peux activer, moi, en haut, ici, le limiteur. Je laisse tout comme c'est par défaut, puis là, je vais pouvoir aller chercher avec mon Threshold à commencer à compresser. Si on regarde mon spectrum... Dans toute cette section-là, là, entre 200 et 1000, il y a quand même pas mal d'énergie. Vous allez voir que là, si je compresse... Là, je l'ai exagéré volontairement. Alors, malheureusement, au niveau du limiteur, il n'y a pas de reprise de gain par défaut dans l'affichage. Il faut le faire en bas... En bas, ici, là, vous avez donc le make-up gain du limiteur, donc qui est après le limiteur. J'aurais préféré un bouton physique, là, plutôt qu'une petite option comme ça. Mais donc là, on va aller... Donc là, si on compare vraiment ces deux options-là, vraiment, juste pour le style, regardez vraiment comme la courbe. Ok, 500 ici, 1200. Maintenant, je l'active, puis on refait la même. Déjà, vous entendez que ça ne sonne pas pareil. Je ne sais pas si vous remarquez comment ça a comme adouci vraiment beaucoup ici, puis ça vient creuser un petit peu là, et un petit peu ici. En gros, le limiteur agit sur vos fréquences, puis quand vous l'activez, ça vient créer comme un espèce de cut, là, au niveau des 500, au niveau des low mid, en gros. Tout ce qui est un peu mali, boueux, etc., c'est un peu autocontrôlé via le combe diode d'Arturia, au moins. Je ne sais pas si celui du AD le fait, peut-être. Celui d'Alké Multimedia ne le fait pas vraiment à ce point-là. Celui d'Alké Multimedia réagit un petit peu différemment. Ça peut être intéressant de tester avec celui d'Arturia, par exemple. Mais celui de Precision Comp n'a rien à envier à celui d'Arturia. L'affichage est un petit peu plus simplifié, un petit peu plus plug-in que, entre guillemets, celui d'Arturia ou celui du AD. En gros, vous avez la section compresseur en haut, la section limiteur, et les plug-ins d'IKE. Quand vous êtes en gauche-droite, vous avez LR d'activé. Mais là, par contre, si je punch L ou je punch R, les changements que je fais vont s'appliquer que à gauche ou que à droite. Fait que là, je me mets en LR égal, au moins comme ça. Quand je suis sur le égal, je touche gauche et droite en même temps. Et on va surtout commencer par le plus marquant, selon moi, donc les pistes de drum. Fait que là, je vais enlever mes solos. On va aller chercher la piste de drum ici, en solo. On va se choper ceci. Alors, je vais le désactiver pour l'instant. On a un drum qui sonne comme ça. Tout ce qu'il y a de plus tranquille. Et là ici, comment est-ce qu'on utilise ce super compresseur de bosse ? Eh bien, justement, il faut comprendre que l'une des grandes forces du diode bridge de Neve, inspirée de ceux de Neve, c'est que la section de compresseur et de limiteur sont indépendantes. Fait qu'on peut avoir le compresseur sans le limiteur, on peut avoir le limiteur sans le compresseur, ou on peut avoir les deux qui fonctionnent ensemble, en même temps. Fait que c'est pas soit l'un, soit l'autre, c'est vraiment les deux. Vous avez aussi, de fait, avec ceci, une option qui est assez fun, c'est-à-dire que le gain, ici, du compresseur est pré-limiteur. Et ça, ça va devenir vraiment intéressant à comprendre pour le côté créatif. Si on commence dans un côté tout ce qui est plus classique, qu'est-ce que ce compresseur l'a fait ? Vous pouvez l'utiliser comme un compresseur classique de bosse, c'est-à-dire avec un ratio, mettons, de 1.5. Parce que là, les ratios, ici, alors, on ne les voit pas beaucoup, beaucoup, mais on a 1.5, 2.1, 3.1, 4.1, et ça s'arrête à 6.1. Tandis que le limiteur, ici, c'est quand même un hard knee assez intense. Je ne sais plus c'est quoi le ratio, exactement, mais c'est quand même un gros ratio. Fait que le limiteur, il limite pas mal. Fait que là, ici, on a donc une section d'input, si on veut booster ou diminuer le signal qui rentre. On a notre threshold. On a la section recovery qui est notre, littéralement, relâche. Fait que là, on a 100 millisecondes, 400, 600, 800 plutôt, 1000, et ensuite, on a le A1 et A2. A1 et A2, le programme dépendant, ça ressemble un peu aussi au mode, justement, automatique, par exemple, du Fairchild C70. Ensuite, donc, on a notre gain, qui, lui, va être le make-up gain du compresseur, mais qui arrive avant le limiteur. Et notre ratio, ici, on-off, là. Pour en bas, on a threshold recovery output, et on a le choix entre fast attack et slow attack. Alors, un deuxième faux raccord plus loin, car il y a eu une corruption dans mes fichiers, donc je retourne cette section-là. On rentre dans le vif du sujet, avec comment utiliser le 33609 de Niv. Ici, on va l'utiliser de manière classique, comme un compresseur de boss. Fait que je vais mettre un ratio très faible. Je vais avoir une attack, qui, elle, va être au niveau slow. Fait que je vais volontairement choisir slow attack. Et faites bien attention, parce que je vous ai présenté celui d'Arturia au début. Arturia, en haut, on, en bas, off. Ici, c'est l'inverse. En bas, on, en haut, off. Fait que faites gaffe. Si votre comp est là-haut, il est désactivé. Là, il est activé. Quelque chose qui est cool dans Studio One, si vous avez la fenêtre ici, en haut, là, vous allez voir que là, ici, vous voyez comp in. Si je clique en bas, maintenant, comp out. Fait que, au moins, comme ça, vous avez l'info visuelle. Là, donc, on commence avec juste le compresseur. On est avec notre drum. Ouais, on va faire un setup classique, là. Fait que je vais mettre une relâche à 400 pour l'instant. L'attaque en mode slow. Et on laisse l'input comme il est. On va aller chercher jusqu'à 4 dB de compression. Sans. Je vais exagérer un peu. Avec. Je vais mettre la relâche plus rapide. Ok, c'est un peu subtil. On va l'exagérer juste pour le bien de l'exercice. On entend quand même déjà les effets du compresseur. Vous voyez, ça vient comme ramener les choses ensemble un petit peu. Vous voyez que là, en exagérant, on a encore une fois cet effet-là de... Vraiment, ça vient comme coller tous les éléments du drum. Ça vient comme les... Ensemble. Bon, là, c'est peut-être vraiment trop en particulier dans le setup de ce drum-là. Mais vous voyez un petit peu comment ça sonne comme compresseur. Il s'utilise vraiment comme un compresseur classique. Puis pour du boss, justement, on va aller chercher quelque chose d'un peu plus doux. Là, typiquement, ça permettrait juste de faire... Matcher le kick et le snare pour que ça vienne se coller un peu plus au reste. Exactement ça qu'on veut. Maintenant, si on désactive le compresseur, maintenant, on peut aller voir du côté limiteur seulement. Et là, vous allez voir, du côté limiteur seulement, c'est assez sympathique aussi. Encore une fois, le mode d'attaque, il est partagé, soit slow, soit fast. Et on va avoir, donc ici, le recovery avec 50, 100, etc., les différents modes. Et le output. Ici, on va juste avoir le limiteur in. Ça se peut que le limiteur, au niveau de celui d'IKE Multimedia, son threshold, comme démarre plus bas, on dirait. Fait que parfois, il faut descendre un peu plus bas au niveau du threshold. Vous voyez que là, je suis à fond, puis il n'y a rien qui se passe. Je vais booster l'input, baisser l'output. Ça, c'est spécifique vraiment à celui d'IKE Multimedia. Le limiteur est comme à un autre niveau de threshold. On dirait que le gain qui rentre est vraiment dépendant de ça. Donc, c'est un petit peu plus touché de commencer avec le limiteur. On va l'exagérer encore plus. Sentez comme ça rajoute vraiment de l'agressivité. Ça vient vraiment chercher ce côté smack. Ça vient comme le rendre un petit peu violent. C'est assez intéressant. Il n'y a pas le petit cut de fréquence, ou du moins, il est moins présent que dans celui d'Arthuria. Là, on a le limiteur comme ça. On pourrait regarder en mode fast attack. Ça vient tout de suite changer quand même, même si la différence est minime. On a vu 2 millisecondes, 4 millisecondes. Mais là, on a vraiment juste cette petite subtilité. Si on écoute la hi-hat, par exemple, ça vient avaler un petit peu le transient. Ça fait qu'il y a vraiment comme un qui est très présent en slow. Puis, au niveau du fast, ça vient juste l'arrondir un tout petit peu plus. Ça peut être assez sympa à utiliser. Là où ça devient fun, c'est quand on utilise les deux ensemble. Parce que là, on peut aller chercher un peu de compression. Sans. Avec. Vous voyez que là, j'exagère la hi-hat sur le temps. Grâce au compresseur. Ça fait que ça, ici, j'enlève. On écoute dans l'ensemble. Sans. Avec. Il y a un style. Il y a quelque chose d'assez intéressant. Ici, si on voudrait, on pourrait essayer aussi, pour le fun, de le faire avec Combiode 609. Vous allez voir que là, un peu dans le même game. Compresseur d'activer. 1.5. J'ai des options d'attaque qui ont été rajoutées en plus au niveau de celui d'Arturia. Sous-titrage ST' 501 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 l'utiliser, puis ça va permettre aussi de creuser un petit peu dans les low-mid, en particulier avec celui d'Arturia, et à quel point il peut être vraiment ultra intéressant, et bien évidemment là, c'est pas le tout, on pourrait explorer le mid-side, par exemple, qui ferait que ça changerait encore plus la donne, on pourrait avoir ça sur les sides seulement, etc. Fait que bref, assez intéressant, surtout n'oubliez pas que la section de compression et limiter fonctionne en même temps, ce pont de diode, une technologie ultra, ultra, ultra cool, et avec ce son vraiment très chaleureux, très analogue, gain, et que notre structure de gain, du make-up gain, du compresseur, se trouve avant le limiteur, ce qui permet d'aller chercher de la saturation de fou furieux dans notre limiteur, et donc de faire aussi du parallèle processing avec ça. Et voilà, c'était la pépite, le super NIV 33609, si jamais vous voulez vous procurer un 33609, et que vous n'avez pas l'argent pour payer un NIV 33609, au niveau des plugins, il existe plusieurs compagnies qui en font, et notamment, vous avez IKM Multimedia, celui que j'ai utilisé là, Precision Camp, qui est ultra cool, et vous avez aussi UAD qui en fait un, vous avez aussi Arturia qui en fait un, et tous ceux-là sont disponibles normalement sur PluginBoutique, avec mon lien affilié, merci infiniment à PluginBoutique de nous soutenir via le lien partenaire, si jamais vous cherchez à acheter des plugins, pensez à passer par mon lien, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, ça ne change rien pour vous, vous achetez votre plugin comme d'habitude, c'est juste qu'il y a une partie de l'argent qui m'est reversée, et je vous rappelle que sur PluginBoutique, vous avez notamment des deals de fous, mais aussi un plugin gratuit chaque mois, bref, passez par le lien dans la description. Merci infiniment d'avoir été là, n'oubliez pas de liker, partager, mettre un pouce bleu, de commenter, de me dire en commentaire quel autre plugin vous aimeriez voir en tutoriel, et sinon, on se retrouve la prochaine fois, pour une prochaine vidéo, c'était Cefa de Cefa Production, salutations à toutes et à tous selon votre fils d'horaire, et ciao !